Musique Coucou petit panda j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour la présentation du manga Orange de Ichigo Takano Qui est un manga en 5 tomes des éditions Akata Nous sommes sur un manga qui date de 2012 au Japon Et de octobre 2014 en France pour le premier tome Et le dernier tome sorti en mars 2016 Nous sommes sur un manga qui dans le genre romance étrange de vie Personnellement je l'aurais bien mis aussi dans la catégorie drame Pour ce qui est de l'âge il est conseillé 12 ans et plus Et par contre l'auteur a écrit une autre histoire Donc je te mets la couverture juste à côté L'histoire est toujours en cours Mais ça je te mets toutes les notes ici Donc en ce qui concerne les couvertures je les adore Parce qu'elles sont complètement différentes de d'habitude Donc d'habitude on a souvent une image avec un petit fond ou quoi que ce soit Mais on voit à peu près la qualité du dessin à l'intérieur Là pas du tout on a plus une peinture Qui va refléter et qui va montrer les personnages principaux de l'histoire On a plus une peinture et c'est ça que j'aime bien Et surtout il faut en fait ouvrir le livre On enlevé la couverture, la masse à plat Pour voir l'intégralité de l'image Donc je ne sais pas si on verra très très bien A peu près Donc ça c'est le tome 1 et donc Donc là en fait Elle a les yeux ouverts, il a les yeux fermés Et dans l'autre côté c'est l'inverse Voilà, je ne sais pas si on verra très très bien Pour la couverture 2 du trou On a là Et donc là La couverture du tome 3 Du coup hop Alors hop, que je mène dans mon sens Ça c'est ma préférée au niveau de l'intérieur Donc voici le manga numéro 5 Donc la cinquième couverture Donc voilà à quoi ça ressemble Donc c'est la même image En noir et blanc en fait Pour celle-ci Et donc du coup voilà à quoi ressemble La cale Manga orange Voilà Donc en ce qui concerne le dessin Bah tout simplement Je l'adore Il est juste magnifiquement parfait Par contre avant de commencer A donner mon avis sur le manga en soi Je tiens juste à mettre une image Et dire que tout simplement Moi personnellement J'ai adoré le principe des bulles Qui étaient colorées Qui étaient rayées Avec des petits cœurs Des petits machins J'ai vraiment adoré ce principe là J'ai trouvé juste Que ça donnait un plus Et un petit charme A cette histoire En plus Qu'une histoire standard Où s'il n'y avait pas eu ça Ça a vraiment rajouté un petit bonus Je tiens à dire Avant de donner vraiment Mon avis sur l'histoire en entier Que le premier volume Je l'achet du coup En magasin Dans un espace culturel Et que d'habitude Je lis au moins les 30 premières pages Pour me faire un avis Pour me dire Si je dois vraiment l'acheter Ou pas Et là Il n'a pas eu besoin de 30 pages En 10 pages J'étais déjà conquis Et au moment de sa lecture Lors du premier volume En 40 pages J'ai été déjà classé En coup de cœur Donc par contre Je tiens à insister Que cette histoire Est quand même une histoire Très triste De toute façon Ça se voit dans le résumé Et personnellement Plus d'une fois J'ai eu les larmes aux yeux Plus d'une fois J'ai pleuré Dans ce manga Tellement qu'il était triste Tellement qu'il était Bouleversant Tellement ça m'a remué Mais je l'adore C'est un énorme coup de cœur Aucun volume ne m'a déçu Je n'ai pas trouvé Que l'histoire N'était trop longue Je n'ai pas trouvé non plus Que l'histoire N'était trop courte Elle est parfaite La fin est parfaite Et c'est une histoire Juste en or Et personnellement Il va finir dans mon top Coup de cœur De l'année En fin d'année Et surtout Ça va rester à mon avis Dans le top 5 Voir le top 10 De tous les mangas Que j'ai pu lire Donc j'espère que cette vidéo T'auras plu N'hésite pas à toi A me dire Si tu as déjà lu ce manga Ou si tu envisages De le lire Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye 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 bye